bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien comme chaque samedi et bienvenue dans game culte l'hebdo ça y est on est en décembre il fait froid il fait nuit tôt et autant de bonnes excuses pour rester planqué derrière sa télé et ses consoles et son pc et ça tombe bien parce qu'on a beaucoup de choses à aborder dans le milieu fascinant du jeu vidéo et avant toute chose laissez moi vous présentez mon parterre d'invités exceptionnels qui ne sont pas des invités c'est l'équipe tout à fait récurrente de game culte à ma gauche comment tu sais quoi je vais commencer par la droite pour une fois jules comment ça va super bien resplendissant c'est bon bah resplendissant c'est vrai qu'est ce qui se passe dans ta vie rien je suis content d'être là mais je peux être moins content la prochaine fois c'est ça ça me fait entièrement soit content comme ça c'est mon petit soleil il tombe diogo ça va je suis trop content c'est pourquoi non parce que henry kissinger il est mort à l'épée bozo allez à nos spectateurs asiatiques et sud-américains et ben voilà oui merci beaucoup en tout cas alex comment ça va aujourd'hui je suis fatigué mais tous les samedis t'es fatigué tous les gens de tous les jeudis en l'occurrence ouais ouais je sais mais je me mets à la face je t'assure samedi ça ira beaucoup bizarrement bizarrement ouais écoutez on a un gros sommaire comme d'habitude on va parler de l'actualité du jeu vidéo on a plein de news dont on veut parler vraiment juste après on aura un invité vraiment super cool comme tous les autres en d'ailleurs c'est foster qui va nous parler de l'actualité des jeux de baston et du nouvel essor qu'on peut constater en ce moment à ce niveau là on aura l'entracte avec un quiz plein d'infos et plein de petits jeux super cool un test celui de gangs of sherwood par jules c'est est-ce que c'est ça qui t'a qui a illuminé ta semaine non et puis on se terminera comme d'habitude avec le backlog on a deux jeux dont on va parler non dmc surtout pas dmc s'il vous plaît voilà on parle des news juste après ce livre tu parles de lui comme si tu es ton enfant j'espère qu'il va bien waouh je peux pas voir mon café ça me c'est pénible l'actualité on va commencer avec un anniversaire et pas n'importe lequel celui de davy mccry 1 non je parle de le gars pardon celui de la dreamcast console mythique de sega elle fête vous fêtez les 35 ans de la megadrive il n'y a pas encore si longtemps avec shenron vous pouvez regarder d'ailleurs l'émission en replay si vous le désirez mais là c'est donc adam cast à quel âge à 25 ans et voilà et on va encore parler de sega on va commencer à forcer un tout petit peu et elle est plus vieille que moi la consomme elle est sortie elle est sortie au japon le 26 novembre 98 et tt pas encore née mais elle est sortie un an plus tard presque septembre 99 en france là je t'ai dit ttd voilà non aux etats unis l'europe c'était le mois d'après octobre bref et que dire si ce n'est ben je vais venir à serre à la console la plus l'une des plus grandes console de tous les temps malgré les rageux tout à fait ceux qui disent qu'on force et objectif à forcer jusqu'à la fin des temps parce qu'on ne sait faire que ça les fans de sega forcer jusqu'à ce que mort s'en suive bref moi j'adore ça j'adore la mcaste je n'ai pas chopé à l'époque j'ai chopé sur le tard fort sur le tard quelques années après quand c'était déjà éditeur sur une brocante on a parlé dans un très joli article collégial pas du tout improvisé à la bonne minute il faudrait qu'on fasse un truc marrant du coup on a les témoignages de tous ceux qui ont une drémacasse dans leur vie ou qui l'ont approché ou qui un souvenir intéressant est ce que tu retiens comme jeu tout particulièrement de moi du coup j'avais parlé du chenmou parce que c'était je peux je pense été l'une de mes toutes premières claques parmi les premières claques parce que c'est peut-être l'un des plus grands en france c'est l'un des plus grands jeux du monde l'un des meilleurs jeux qui soit en tout cas l'un des plus ambitieux n'est plus fou le premier le deuxième je suis moins fan à palais droit pas le bizarre mais mais voilà moi je suis grand fan et puis un plein d'autres jeux on pourrait citer sonic adventure on pourrait on pourrait citer porcelon pourrait citer même si je pafe aux fans de sport on veut un facteur 3 tout ça on en parlera juste où est-ce qu'on peut jouer au jeu d'une casque aujourd'hui sur des plateformes modernes des coups ils ont presque tous été réalisés d'une façon ou d'une autre quelque part sur pc il y en a plusieurs sur channel 5 sur pc rez il n'y a pas il n'y a pas de portage qui manque pour rez rez infinite c'est la meilleure version du jeu je vous ai dit et c'est rare que je dis ça d'un remaster ou d'une réédition d'un jeu mais vraiment rés infinite top chez nous les versions hd étaient catastrophiques au début elles sont un peu améliorées avec le temps donc elles sont tout à fait jouable aujourd'hui ce n'est qu'adventure pour le coup il n'y a que les versions dreamcast qui sont potables donc démerdez vous pour jouer je ne suis je ne cautionne rien fatigue star online oublié à part si vous avez une cast et où vous êtes bulleur mais sinon il ya en plein de jeux qui sont disponibles à york rival school sinon pour le coup mais c'est cette radio a rendu des versions hd plusieurs jeux dreamcast qui ont des versions hd remastered et c'est cool cosmic smash qui a même une version verre tu vois qu'on était génial de ce que j'avais fait bref bref non super console et je parlais de vous de votre facteur 3 juste avant juste pour rappeler en vitesse qui va ressortir en arcade plutôt factor 3b 3 3 à 3 tb ce que moi parce que parce que ce gars du sud de fêter les bas les vins un autre anniversaire c'est peut-être peut-être en rapport avec la dreamcast je ne sais pas tu as écrit un dossier pardon tu as écrit un dossier sur les 25 ans de la dreamcast j'ai non c'était l'article collégial dont je parlais au début c'est disponible pour tout le monde on sait pas en paywall c'est un article voilà un peu un peu mignon pour les motormeck à chambre ya ken ya alex évidemment il n'y a pas juni max parce que voilà ils sont nés en 2003 il n'y a pas il ya il ya jarod évidemment jarod café peut-être peut-être le meilleur texte ça est honnête pas vrai pas vrai alex j'aime beaucoup celui dj elle aussi tu j'ai très bien aussi c'est vrai très boulonis mais ils sont tous très bien allez-y qu'il ya guillaume et corrigan tout le monde c'est un super super article et je dis pas ça parce que c'est ton idée très chouette et la dreamcast une chouette console si vous l'avez si vous n'avez pas chopé là parce que c'est peut-être une des rares consoles qui est encore disponible à un tarif raisonnable aujourd'hui d'occasion de manière générale on sent que c'est gars tu transpires c'est gars ouais et il ya juste pour conclure il ya un tweet marrant de hard drive tu sais le gorafi le gorafi du jeu vidéo américain qui avait si qui avait 28 non il n'y aura c'est gars déclare non il n'y aura pas dreamcast 2 vous avez que vous avez qu'à l'acheter quand est sorti à l'époque monde demande notre bâtard c'est tout c'est une belle formule ça me fait beaucoup marrer ça résume à la chose voilà on peut passer à autre chose et bien passons aux choses et je vous parlais d'un monsieur qui s'appelle ideaki itsuno est-ce que vous connaissez et bien moi oui car il a fait david mccry 2 3 4 et 5 c'est un grand monsieur du jeu vidéo papa pas celui ci un pour le coup ça c'est shinji mikami bref figurez vous qu'avant de faire les dmc au début des années 2000 on dit à qui il s'unit et soumis dont souvent son rêve le plus profond c'était de faire un rpg et d'enlignement il voulait vraiment faire un rpg avec des mécaniques en ligne multijoueur dans un monde médiéval fantastique seulement à l'époque c'était compliqué techniquement de faire ça et puis c'est encore un genot le destin a fait qu'on l'a mis sur les dmc d'ailleurs c'est pas trop mal déperdé mais il a enfin pu concrétiser sa vision son rêve en fait un très clairement au début des années 2010 en 2012 avec dragon dragon's dogma depuis il ya une extension le jeu a été réédité et puis aujourd'hui et bien d'arriver dogma 2 est en très bonne voie pour arriver il arrive dans pas si longtemps il arrive en 2024 début de 2024 le 22 mars le 22 mars voilà parfait et tu sais et il ya une présentation qui a été faite toute cette semaine et je crois que tu veux nous en parler jules parce que en vrai ça s'annonce plutôt bien parti visiblement bah il ya eu 13 minutes de gameplay après tu avais déjà bafouillé dessus ouais j'avais fait une prio et c'était beaucoup moins cool que ouais parce que les trucs qu'ils ont gardé pour le choquer j'ai dégoûté j'ai eu deux trois mecs je me suis battu c'est chiant c'était après non c'est pas ça c'est que c'est que c'était beau moment de c'est quoi mais genre vraiment de c'est quoi mais quand j'étais là littéralement de c'est là le jeu il a fait laisser jules commenter les images bah oui bah clairement des inspirations alors il faut savoir qu'à l'époque j'ai retrouvé une interview qui date un petit peu où ideaki et tsuno avait dit voilà avec dragon dogma 1 on a mis que 60 à 70% de nos idées donc c'est pas très étonnant qu'avec le 2 il fasse littéralement more of the same juste en rajoutant tout ce que vous voulez mettre dans la 1 pour commencer alors ça ne se passe pas dans la chronologie du premier épisode ça ça a été confirmé c'est dans un monde parallèle si vous avez fini le premier dragon dogma vous allez le savoir c'est multivers de dragon dogma quoi c'est je ne vais pas donner toutes les ficelles mais voilà il ya un petit problème de multivers quoi de il ya un petit jeu autour de ça d'accord et alors déjà moi ce qui m'a surpris c'est qu'ils le décrivent comme un action rpg narratif dans la présentation ce que je m'attendais pas forcément quand je voyais dragon dogma parce que le les systèmes de gameplay ont l'air incroyable mais j'avais pas l'impression que c'était un jeu à scénario même si je sais que la fin de l'histoire du 1 on a choqué plus d'un allez la voir vous même je vais pas vous laisse pas les fait de votre travail c'est à dire combien de temps le premier jeu oula longtemps si tu veux vraiment faire en ligne droite sont tant qu'il est avec une vingtaine trentaine d'heures je pense c'est assez dodu voilà c'est le souvenir ça se passe bien et donc le dragon dogma c'est quoi en fait il est régulièrement et ce qu'ils appellent des insurgés qui se font voler leur coeur par un dragon ce quand même pas de chance quoi et ils doivent mener une grande quête pour aller les guerroyer contre le dragon et ça leur donne des pouvoirs spécifiques bon ça c'est le cadre narratif mais ce qu'on a vu dans les images surtout est ce qui a soufflé plein de monde c'est le fameux talos alors rien à voir avec talos principal 2 qui est très bien aussi le mec quoi ça aurait du sens avec le multivers en tout cas on va et donc c'est une séquence extrêmement impressionnante qu'ils ont dévoilé avec ce monstre le talos qui est une espèce de statue grecque géante qui sort des eaux et que tu peux alors si tu es un guerrier au corps à corps tu peux escalader comme dans shadow the colossus effectivement pour détruire ses points faibles et si tu es plus un archer ou un rire à côté et de positionner pour essayer de tirer dessus est ce qui est extrêmement impressionnant c'est qu'on le voit vraiment pas parcourir le monde et péter des trucs sur son chemin et on rappelle que l'idée à kit nous a dit alors promis il n'y a pas de script dans du bon je commence à en douter un petit peu parce que quand je vois un événement aussi colossal dans le monde sa parole est sacrée en fait sa parole sacrée peut-être moi qui fait les règles moi dernier extérieur a quand même un truc qui me choque énormément que je retiens surtout toutes ses présentations c'est qu'effectivement il nous montre énormément de choses qui paraissent scripté à chaque fois que tu escalades un monstre tu as des animations qui sont quand même plutôt bien fait tu as des choses assez cohérentes qui se passent tu peux vraiment agripper les chimères de leur tenir la craignée à leur mettre des coups de l'aide dans les yeux la destruction environnementale en temps réel à l'air hyper impressionnante d'ailleurs il me semble que les specs sont sorties qu'elles sont assez dodu même si ça tombe sur hero engine apparemment ça a demandé quand même d'avoir de bonnes specs pour le côté open world très certainement ce qui est assez rare parce que le hero engine c'est un moteur qui est très souple et qui demande pas énormément de ressources pour un pour un résultat qui est toujours assez affriolant mais c'est lui que ce serait le premier jeu open world soit hero engine du coup si je ne m'abuse si je ne m'abuse également si je ne m'abuse également alors voilà qu'est ce qu'on peut dire de plus c'est le système de pions qu'ils ont un petit peu plus montrer les pions c'est ces espèces de personnages voilà qui nous qui nous suivent et qui nous accompagnent et dans le premier jeu le but c'était aussi qu'on pouvait échanger nos pions avec d'autres personnes en ligne ça a l'air super méchant de désigner les protagonistes enfin les personnages comme des pions pour ça toujours aussi hyper dégradant c'est dégradant mais quand je me suis intéressé à l'histoire j'ai vu qu'en fait c'est du et c'est des gens qui n'ont littéralement pas d'âme en fait c'est des espèces d'homuncule en fait de golems littéralement donc ils sont morts quoi ils sont morts vivants c'est bizarre c'est disons que c'est des robots des droïdes si vous préférez bref des drones voilà des drones travailleurs et il y a un système de spécialisation et notamment ils montrent voilà toute une quête secondaire où tu dois aller dans le village des elfes mais bah tu parles pas l'elfique et tu peux seulement comprendre ce qu'ils disent si t'as embauché le bon mec qui parle l'elfique qui fait le traducteur et ils ont dit voilà va y avoir tout un système de spécialisation qui va débloquer plein de choses selon les personnes que t'embarques avec toi j'imagine que ça motive aussi le fait d'en échanger avec d'autres joueurs voilà pour solutionner les problèmes après le reste de la présentation bon il faut le voir par soi même c'était classique ils ont présenté une nouvelle classe illusionniste ils ont montré quelques monstres bon on va pas en parler à l'oral on va pas décrire ça a l'air vachement bien j'ai pas été hyper convaincu par la classe illusionniste je me dis que ça peut être marrant cinq minutes mais faire tout le jeu avec ça alors c'est quoi la classe unique et que j'ai pas eu tout matin alors la question est trop tueur et tu as un encensoir que tu secoues devant toi et tu vas créer des espèces de double de toi et créer des illusions pour que les adversaires se tapent entre eux et puis après si tu joues en groupe tu as un peu un rôle de soutien et tu as beau fois tu vas pouvoir donner des boeufs à tes alliés mais enfin si tu dois taper tout le jeu en fait avec cette classe là ça me paraît je sais pas je suis moyennement convaincu chacun se fera son avis c'est trop monsieur pour ta gouverne sache que je l'ai rencontré mais non alors et avec et j'ai une photo avec lui avec la légende de sparda sur mon t-shirt il a pleuré il a pleuré tu pourrais envoyer le cfc comme son nom est en poste avec grand plaisir à j'ai hâte de le voir j'ai donc d'autres choses sur dragon dogma 2 qui a l'air d'être quand même sacrément efficace c'est plutôt et ben ben non rien de spécifique à dire il va conclure l'année fiscale de la sortie oui on l'a dit au début 22 mars donc voilà il fait ces consoles et c'est console il finit l'année fiscale en beauté et ensuite on va avoir l'année fiscale 2024 de capcom on sait pas trop ce qui est dedans parce que là ils ont tout envoyé sur celle là à part probablement du monster hunter ce serait pas et pragmata ils promettent pragmata où ils se lancent et kunitsugami ils promettent une grosse annonce au game award on demande vraiment ce que ça date de sortie de pragmata de pragmata ou de monster hunter world 2 où les rumeurs disent que peut-être puis ou à tout hasard non 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 pas le japon mais kunitsugami devil may cry 6 peut-être mais ce que je pense surtout c'est que j'ai hâte que dragon dogma sorte 2 que dragon dogma 2 sortent comme ça ça permettra et dire et diakihitsuno de passer sur le développement de dmc selon la légende c'est le plan c'est plus du forcing là on est sur un niveau mais il ne force pas puisque apparemment c'est ce qui est censé se passer voyez les gens donc tout simplement le destin bon j'arrête de parler de dmc c'est promis mais on va rester au japon néanmoins avec une autre entreprise iconique de développement et d'édition s'appelle level 5 level faille on va dire clairement elle a été fondée en 1998 et on lui doit quelques jeux et franchises de renom je pense au professeur layton ou à inazuma eleven ou à nino cunni ce sont cette semaine le blessin car ça n'a pas dit yokai watch c'est vraiment bizarre je te laisse te dire tous ces noms fut un temps fut un temps c'était le bon filon cette semaine le studio a fait une présentation de ces jeux à venir et c'est toi alex qui va nous en parler qu'est-ce qu'on a pu voir eh ben des reports de sortie mais en banque elle non mais c'était très drôle le truc c'est que on s'y attendait tous parce que à la dernière présentation de level five qui avait eu lieu en mars avril dernier ils avaient envoyé plein de jeux en disant oui ça sort en 2004 tout ça 2004 et puis on s'est tout dit tout ça en 2004 bof quoi 24 2024 je me disais ça fait longtemps qu'ils sont dessus depuis ça fait vingt ans les gars ok et et ça n'a pas manqué c'était trop drôle parce que ça commence avec un double animé de hakihiro in ino qui s'introduit le donc le pdg de level five et le premier truc que tu vois c'est son personnage se mettre à genoux pour faire des excuses preuve sur 30 premières secondes du street tu dis oula ça va être ça va être des belles montagnes russes ou est-ce qu'on va et ça va pas manquer alors sans fin ça a commencé par un jeu moyennement intéressant megaton musashi wired qui est une ressortie en version multijoueur d'un jeu de méca qui n'avait pas fait grand bruit au japon et qui je pense ne fera pas l'histoire compliquée une première version au japon après une version en free to play qui était sorti juste après et là il nous ressort en alors à moi je comme diogo le sait je ne suis pas un grand amateur de méca japonais mais j'ai l'impression que même quand t'es fan de méca japonais ça a pas l'air de soulever ah oui non il a l'air comme on dit claquer au sol 25 avril 2024 pour découvrir ce claquage au sol en tout cas pour la modique somme de 50 euros il y a déjà un prix pour une clinique au sol ça fait cher ensuite on a eu fantasy life i the girl aussi le time pour l'été qui est prévu du coup pour l'été 2024 maintenant qui est un mélange de exploration simulateurs de vie combat alors alors c'est on dirait il est le présentement comme une version augmentée en tout cas comme une sorte oui en vrai la présentation était un peu nace parce que Ils comparent quoi avec la version 3DS ? Fantasy Life est un jeu de 3DS. À la base, c'est un jeu de 3DS. Ils font le comparo de cette nouvelle version. Et du coup, ils te montrent des améliorations graphiques qui sont, je ne vais pas dire insignifiantes, mais c'est-à-dire que dans une présentation... Oui, c'est un peu bizarre de toujours comparer à la version 3DS tout le temps. Ils font vraiment ça tout le long. C'est-à-dire que quasiment tout le segment dédié à Fantasy Life, c'est que du comparo quasiment. C'est des choix de jeu, mais pour l'histoire, le premier Fortnite Lab qui était sorti sur DS, à la base, c'est une version remaniée de ce que devait être Dragon Quest 9 à l'origine. Parce qu'à l'origine, le premier, Dragon Quest 9, c'était censé passer à l'action RPG. Et les fans japonais, t'inquiète que quand ils ont vu ça, ils ont fait, tu me l'as refait s'il te plaît ? Ils l'ont fait, ils l'ont fait, excusez-nous ! Et ils ont pris ce qui est resté, ils ont fait, bon, Fortnite Life, Fortnite pour l'histoire. Un autre jeu dont tu voulais parler ? Ensuite, on a enchaîné avec Inazuma Eleven Victory Road, qui est probablement le truc le plus drôle de toute la présentation. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'à la base, c'était un jeu de 3DS qui avait été annoncé en 2016, 2017. 2004. Mais je crois qu'entre-temps, il y a eu le temps d'avoir une année promotionnelle. Il est rentré en développement L, il est resté tellement longtemps que finalement, ils ont changé de support et que maintenant, il est prévu pour la Switch. Mais genre, enfin… C'est la même puissance. En fait, moi, ça me fait trop marrer ce jeu parce qu'en vrai, objectivement, les fans de manga et les fans d'Inazuma Eleven, je ne sais pas s'il en reste beaucoup en 2023. Assez en tout cas pour que le jeu soit rentable. C'est un peu comme Yo-Kai White. Je m'accroche. C'est encore sur Guli ou pas ? La hype est passée. Ça passe encore sur Guli ? Ça passe encore sur Guli, on est encore. Ça ne passe pas sur Guli. Tu n'arrêtes plus Guli ? Non, j'arrête un peu. Il y a deux mois, je me suis dit « bon, je suis adulte maintenant. » Non, il n'y a pas assez au Guli-Kafara, mais on n'est pas assez Guli, il ne m'intéresse pas. Et du coup, bêta en ligne prévue pour Mars, mais encore une fois, moi, ça me fait trop rire parce que, enfin, qui en a encore quelque chose à faire de cette licence en 2023 ? C'est très mou de la vie, malheureusement, ça, le problème. Oui, mais au point de jouer à Victory Road ? Ben oui, peut-être. Pourquoi pas, peut-être ? On avait Olivier Vétam aussi. Oui, alors. Il y avait un jeu vidéo, Olivier Vétam qui sortit il y a plus longtemps. Pour le coup, ça ne s'adresse pas au même public. Olivier Vétam, c'est les vieux, et là, c'est pour les sorciers de pour les jeunes. Plus en plus, il y a un côté tactique dans Inezuma Eleven qui est beaucoup plus prononcé. C'est beaucoup plus dans la gestion dans Inezuma Eleven, alors que clairement, Olivier Vétam, Captain Tsubasa pour les intimes, tu es là pour mettre des shoots très, très next-gen stylés. Est-ce qu'il y a un autre jeu encore ? Deux autres jeux. Ah, dis-moi. Vas-y, dis-nous tout. Vend-moi du rêve, surtout. Bien évidemment, Professor Layton and the New World of Steam, qui a eu le droit à un petit extrait avec une petite énigme. Moi, j'ai bien aimé. Le jeu sort en 2025, pas vraiment de surprise. Oh, minimum 2025, ils disent. Ah ouais, quand même. L'extrait était sympa, j'ai trouvé ça joli. C'est bizarre que tous ces jeux qui ont en fin de vie de switch, il y a plein de jeux qui passent en 2020. C'est quand même un peu bizarre. C'est fou, hein ? C'est fou, c'est étonnant. On se demande bien ce qu'il y aura en 2025. J'ai marre, on va voir. Et en vrai, l'annonce la plus intéressante du direct, ça reste quand même celle de Decapolis, qui est probablement le jeu le plus ambitieux de Level 5 depuis un bon moment, et une licence originale surtout. Donc, un jeu d'enquête open world. Alors, ils sont un peu foirés sur la traduction anglaise au moment du stream, parce que dans la traduction anglaise, ils disaient après 2024, et du coup, tout le monde a pété un câble parce que le jeu a l'air plus ou moins fini à chaque fois qu'on le voit. Il y a eu des démos au TGS en octobre qui étaient ou avec des retours hyper positifs. Et on n'avait pas l'impression que le jeu nous paraissait si loin que ça. Donc, quand on a tous vu, après 2024, les gens sont devenus fous. Et Level 5 a rectifié le tir après la diffusion de leur live, de leur présentation, pour dire qu'il y avait eu un capouillage et que le jeu était toujours bien prévu pour 2024. Donc, je pense que ça sera du fin 2024 malgré tout. Est-ce que ça doit sortir sur Switch parce que ça a l'air vachement beau quand même pour de la Switch ? Je me souviens... C'est un peu propre. Je n'ai pas les supports dans mes notes, je n'ai pas pensé à les noter, mais normalement, je les ai notés dans le synthé. Dans le récap, oui. Ils ont sorti à voir ce... Je me demande s'ils vont exporter Decapolis avec... Donc voilà, c'est tout pour cette présentation. Du report, du report, du report. Et pas de Yo-Kai Watch à qui on a mis une basse dans la nuque dans une allée sur le moment. En vrai, Yo-Kai Watch, c'est passé de mode. Ils puissent reposer en paix, non ? C'est fou cette façon qu'ils ont de multiplier les licences comme ça et de ne pas s'arrêter à l'entretenir sur la longue durée. Je ne sais pas s'ils vont faire Decapolis, s'ils comptent faire un animé ou continuer. Certainement. Et sur le truc, jusqu'à ce moment, il ne reste plus rien. Je pense qu'ils vont déjà voir si le truc marche ouille avant d'ouvrir les vannes. C'est déjà un bon sujet. Donc vous connaissez peut-être... Non, en tout cas, assez parlé de report. En tout cas, on va parler maintenant d'annulation. Beaucoup plus fun. Notamment, vous connaissez... Vachement plus fun. Vachement plus fun. Vous connaissez Embrasseur, un grand groupe. C'est un peu le rollercoaster du jeu vidéo. Non, c'est la chute libre. Ce n'est pas pareil. Le rollercoaster... Oui, mais avant... Oui, tu verras. On attend de les voir remonter, oui. Peut-être qu'ils vont remonter après. Donc voilà, ils ont acheté un nombre incalculable de studios, de franchises, réactivé des licences. Ils ont mis des étoiles dans les yeux de certains fans. Et puis, depuis que ce deal à 2 milliards de dollars a échoué, sur lequel ils misaient tout... Avec la Réalise Oji, c'est ça ? Oui. Je me souviens plus exactement. C'est ça. C'est la cata. Donc du coup, cette source de financement sur laquelle l'entreprise comptait tant, elle n'est plus là. Et du coup, on a des fermetures du studio. On a des annulations de projets. Et je crois que... Ce qu'il y a encore, du coup, c'est Alex... Oui. Il y a encore de... Oui, je sais que tu t'appelles Alex quand même. Il y a encore d'autres annulations qui ont été proclamées cette semaine ? Alors, il y a eu des licenciements chez Fichelab qui a sorti le très moyen jeu d'horreur Chorus qui était un peu un espèce de Returnal du pauvre. Attends, Chorus ? Oui. Ce n'est pas un jeu de vaisseaux spatiaux dans l'espace ? Ah si, pardon. Je confonds avec un autre jeu, Playon. D'accord. Qui est plutôt un choose-em-up avec une histoire. Et qui perd 50 employés, du coup, ils ne sont plus que 20. D'accord. Et leur avenir est pour le moment très incertain. Donc, je ne m'attends pas à des bonnes nouvelles dans les mois à venir pour eux. Mais plus embêtant, on a surtout eu la fermeture de Free Radical Design, donc le studio qui est derrière Time Sweater. Oh non ! C'est acté ? Oui, c'est acté. Somme. Et ils étaient au cœur de la stratégie d'Umbresser qui est de prendre des vieux jeux, des vieilles licences et d'essayer d'en faire des remakes. Donc, c'est ce qu'ils essayent de faire avec Star Wars The Night of the Old Republic dont on a parlé la semaine dernière. Et pareil, Time Sweater, ils essayaient de prévoir un retour de la licence qui, a priori, ne verra pas de jour puisque le studio est mort et enterré. Parce que c'était Time Sweaters 4 et effectivement, en fait, Free Radical a été rouvert. Ils ont rouvert un nouveau studio avec les mecs de base, de l'ancien Free Radical. En fait, Free Radical avait changé de nom pour devenir Critech UK et bossait sur Crysis. Après, ils ont été rachetés par THU, je crois. Et quand THU a été racheté par Embracer, ils sont tombés dans le géant d'Embracer. Ça faisait deux ans quand même qu'ils bossaient sur ce nouveau Time Sweater. On ne verra jamais la couleur. Donc, à un moment, ce serait bien que Embracer arrête de sacrifier tout ce qu'ils ont acheté comme un monstre gargantuesque avec un chéquet illimité depuis deux ans et qu'ils commencent à sortir des projets un peu viables. Et là, faire des affaires, c'est aussi des prédictions et faire des paris. Et là, quand le pari n'est pas remporté... C'est quoi le dernier jeu Embracer sorti déjà ? Gollum ? C'est un bonger quand même. J'ai juste cherché à tirer sur l'ambulance. Non, non, ils ont... Merde. Excusez-moi, j'ai trop de gros mots. Il y a un jeu d'un studio Embracer qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Je me perds avec ça. L'Amplighter's League ? Non, non, avant ça, je ne sais plus. Je ralentis l'émission. Je tiens au hasard là. Je suis vraiment sans raison, il me semblait. Tu me diras en avec B. Non, excusez-moi. Excusez-moi, je l'avais oublié. C'était une dernière invention que j'aime beaucoup. Je sais, merci. On a dit que des trucs fous et on a fait que bafouiller. Pertiment de ouf. Est-ce qu'on a d'autres mauvaises nouvelles encore de la part d'Embracer ? On en aura probablement la semaine prochaine parce que j'ai l'impression que c'est un sujet récurrent dans notre émission de parler d'Embracer. Surtout les autres 2023, c'est une excellente année pour le jeu vidéo. Merci à tous. Non, pas de ouf. On rappelle que Volition aussi a fermé ses portes cet été. Le studio derrière, la saga Sainte Stroh qui avait fait aussi les Red Factions et plein d'autres projets qui ont été annulés. Donc, voilà, vivement que ça s'arrête tout ça. En tout cas, merci. Merci pour cette nouvelle qui redonne le smile, tout simplement. J'en ai quelques autres des news à vous balancer en vrac. Je vais commencer par... Qui donne le smile ou pas ? Il y a un peu de tout. Un report pour commencer. Celui de la forme finale, une extension, encore une, oui, de Destiny 2 qui va conclure un peu dix ans de Destiny. Ça ne va pas conclure la franchise, mais en tout cas, une décennie de Destiny qui devait sortir en février 2024. Ça sortira finalement en juin 2024. Donc, c'est évidemment une extension très attendue de la part de la communauté qui est toujours présente, même si, effectivement, on sait que... Alors, de moins en moins, quand même. Ils ont atteint les plus bas chiffres sur Steam depuis le lancement de Destiny 2, ce qui est quand même un peu gênant. Il y a un truc qui a buzzé récemment, c'est qu'ils ont sorti un pack de microtransactions. Un pack de démarrage, soi-disant, à 15 euros qui, en fait, ne contient que la merde. Il n'y a pas une seule extension, déjà. Et ensuite, c'est que des matériaux que tu peux farm extrêmement rapidement dans le jeu. Et ils l'ont retiré de Steam parce que, clairement, ils étaient en train de se faire cuire le cul. Vous nous avez eu. Désolé. Et une news qui donne le smile, encore une. Oui, aussi, Microsoft, qui a réitéré vraiment son intérêt total pour l'intelligence artificielle. En tout cas, il y croit entièrement, vraiment, comme une aide pour les développeurs, que ce soit pour les scripts, la localisation ou le debug, toutes les phases de debug aussi. Ce serait apparemment vraiment un game changer pour Microsoft. Et aussi, Tim Stewart, qui a presque déclaré, en fait, que Microsoft souhaitait plus être un éditeur qu'un constructeur. C'est vrai qu'on va faire cette tendance-là. En tout cas, je cite, Tim Stewart a dit que Microsoft voulait avoir Xbox sur tous les écrans possibles. Et par tous ces écrans, ce sont, j'ouvre les guillemets, des Smart TV. Cela signifie des appareils mobiles. Cela signifie que nous, tout ce que nous aurions considéré comme des concurrents dans le passé, comme la PlayStation ou Nintendo. Nous allons aussi nous tourner vers GeForce Now, le service d'abonnement de Nvidia. Bref, on a vraiment un peu une politique, là, presque semi-avouée, de vouloir devenir un éditeur et de proposer ces jeux sur PlayStation, je ne sais pas la combien, la 5, la 6, sur la flûte en Nintendo. On sait qu'ils veulent aller vers ce terrain-là. Et là, ça a l'air d'être plus que jamais le cas. Chose possible, selon vous ? Ou pas ? Ils vont techniquement commencer à éditer sur PlayStation et Nintendo, puisqu'avec l'accord de Call of Duty... Ils le font déjà sur Nintendo. Sur Nintendo ? Il y a eu Ori. Il y a eu que Pets, un jeu Xbox. C'est vrai que je n'y pensais plus. Mais du coup, oui, ils le font déjà. Bon, ben voilà, ça va juste confirmer la marche. Apparemment, les ventes de Xbox ne leur vont vraiment plus du tout, du tout, du tout, du tout. Je crois qu'elles sont effondrées de 50 % en Europe. Voilà, c'est quand même compliqué. Oui, alors, par exemple, j'ai une autre news, c'est le PS Portal en Espagne. Ils se vendent plus de PS Portal que de Xbox Series. Non, c'est très gênant, par contre. C'est très gênant. Je suis d'accord. Wow, 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 wow. Ok, ben voilà, je ne te permets pas. J'adore Chorizo. Donc, ensuite... Il s'appelle Alexandre Cortez, il a le droit, voilà. Je le dédouane devant tout le monde. C'est de mon que ça, les Américains du Sud. Bravo. C'est la langue de Kissinger, c'est les un des ailes comme ça. Peut-être une news qui pourra donner un peu le smile à certains. Ubisoft bien confirmé, une Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition. Et oui, une réédition. Franchement, quand tu vois les screenshots qu'ils ont postés, il y a de quoi être ravis. Le jeu n'est pas fini. Soyez ravis. Ah oui, ça, trop marrant. Voilà, c'est une édition spéciale qui est censée faire hommage au premier jeu et qui sortira du coup début 2024. On aura plus de nouvelles sur cette édition spéciale pareil, début 2024. Ah, il explique l'histoire. Il y a une version de travail qui est sortie, enfin, de travail non fini qui a leak sur l'Xbox, euh, l'Xbox, l'Ubisoft Store Plus. Donc, genre, leur truc à eux, tu vois, donc ils pourraient faire mieux mon attention. Il y a des mecs qui ont réussi à y jouer, ils ont pris des screens, le truc, c'est une horreur. Mais ça n'est pas fini. En fait, le jeu n'est pas fini, voilà. Mais les gens se sont déjà dit en tête « Ah, c'est ça qui ressemble. » Les mecs ont tué la com du jeu en même pas une heure. Malheureusement. On a vu du jeu, il ressemblera à sa vidéo, j'espère en tout cas. Ah, remastered est tout à fait correct. En tout cas, si vous voyez des screens passer où on voit la t-shirt de l'eau qui n'est pas finie, des réflexions qui manquent d'être vraiment horribles, ne prenez pas ça pour un argent comptant. Après, bon, si bien que vous avez des films 2, est-ce qu'on aura besoin d'y rejouer à ce jeu ? Je ne sais pas. Nové à rond. En tout cas, sachez que si vous êtes aussi abonné au Xbox Game Pass, il y a Remnant 1 et 2 qui débarquent tout juste sur la plateforme des jeux qu'on vous incite à faire, surtout si vous aimez les TPS jouables en coopération. Si vous avez des amis. Si vous avez des amis. Au pire, vous pouvez en trouver grâce au Xbox Game Pass. Ça tombe bien. Et puis aussi, le PlayStation Plus qui a dévoilé ses nouveaux jeux pour les abonnés pour le mois de décembre 2023. On a donc Lego 2K Drive, on a Sable et Power Wash Simulator. Si vous ne faites pas le ménage chez vous, vous pouvez le faire dans un jeu vidéo. Il est sorti l'an dernier, c'est quand même le Gauthier. C'est incroyable. Oui, mais à mon avis, c'est meilleur que nous le pensons. Oui, preuve, j'ai platiné le jeu. Voilà, exactement. Je ne suis pas le seul autour de ce plateau. D'ailleurs, tu as fait le DLC Retour vers le futur ? Bien sûr qu'on a fait le DLC Retour vers le futur. C'est un jeu, c'est une simulation dans laquelle tu nettoies des environnements, des objets avec ton Karcher. C'est ce que je veux dire. C'est fantastique. On va commencer à faire ça. Que du Forcing. Est-ce que vous vous souvenez de Agent ? Agent ? Oui, le jeu Rockstar. Le jeu de Rockstar, exactement, annoncé en 2009. C'était un jeu d'espionnage et d'assassinat à la sauce Rockstar qui se déroulait à la fin des années 70. En vrai, il y avait une hype de ouf autour du jeu. Et puis après, un logo disparu. Il y a eu des screenshots et tout, mais bon, des quelques infos. Et en fait, on a eu des nouvelles de développement cette semaine et c'est lancé un directeur technique qui a annoncé qu'en gros, ils avaient travaillé vraiment dessus activement pendant à peu près plus d'un an et demi. Non, un peu plus d'un an tout court. Et puis, si le projet a été abandonné, devinez à cause de quoi ? De quel jeu ? GTA V. Eh ben oui. Et voilà. Donc GTA V est arrivé et on a dit bon ben, ciao les gars. Et puis, il n'y a même pas eu officiellement d'annonce d'une annulation de ce jeu. Il a juste disparu dans les meilleurs dents. C'est juste, ouais, le copyright sur le nom en plus a expiré quelque part vers 2018-2019. Il le renouvelait genre tous les 3-4 ans, tu vois, on se disait oh putain, trop bien, et jeune, t'es toujours en vie. Je crois qu'il t'a annoncé à la conférence PS3, la deuxième conférence après l'annonce de la PS3 où ils ont annoncé une palanquée de jeux qui ne sont jamais sortis comme celui-là. C'était la mode à l'époque. C'était la mode à l'époque. Il était annoncé lors de l'E3 2009, lors de la conférence Sony, c'était une exclusivité PS3. Ouais, quelle tristesse. C'était une exclusivité à rien du tout. Tu as réutil. Et on reste avec Rockstar aussi pour la confirmation de la GTA Trilogie Definitive Edition sur mobile. Alors ça a déjà été confirmé mais là, on a une date de surprise. Ça sortira donc le 14 décembre sur iOS et Android et surprise, ça sortira dans Netflix. L'application Netflix. Vous avez un petit peu fuité quand même. Vous savez qu'ils avaient très envie de se faire un jeu. Moi, je trouve que ça commence à devenir très intéressant tout ça. On a des jeux qui commencent à être plus des jeux mobiles mais des vrais jeux, permettez-moi de le dire. Directement dans l'abonnement Netflix. Il y avait déjà Ox & Free 2 quand même. Ça va. Il n'est pas dégueulasse sur le catalogue Netflix. C'est exactement ce que j'entends par là. C'est qu'on n'a plus sur des jeux mobiles arcade que tu peux avoir sur le Play Store obscur. On a des jeux de consoles de salon, on a des jeux de PC qui commencent à arriver dans le catalogue de Netflix. Tu as quand même GTA Trilogie qui arrive dans Netflix. C'est quand même le remaster tout pourri de Grove Street Games avec les textures qu'on lui connaît. Oui, certes. D'ailleurs, j'ai à de voir comment ça va tourner sur mon livre. Cracé au sol. En fait, moi, c'est même pas ça ce qui m'intéresse. C'est juste la politique de Netflix qui commence à rentrer clairement dans... Tu peux faire la MGS collection ou la... Ah, la MGS collection. Trois fois. Oui, avec ton vieux portage pourri d'une version PS1, c'est vrai. Il va me chauffer. On n'oublie pas. Voilà, le PS portage j'en ai parlé. Et enfin, je terminerai avec Resident Evil 4, le remake qui va enfin recevoir sa version en réalité virtuelle mais uniquement sur PlayStation 5. On a une date de sortie qui va tomber, c'est le 8 décembre 2023 et uniquement sur PS5 avec le PlayStation VR 2. En vrai, ça a l'air, ma foi... Je l'ai essayé, j'ai fait la petite démo. Oui, c'est vrai. C'est mortel, ça fait peur. Ça fait un peu aussi envie de vomir. Parce que t'as peur ou parce que... Non, parce que t'as deux modes de contrôle. Bon, bref, on ne peut pas refaire le truc, mais t'as deux modes de contrôle. Ça donne un peu envie de vomir 10 sur 10. Il y a deux modes de contrôle où il y en a un où tu bouges l'acoustique et c'est sans interruption et il y en a un autre où tu te déplaces. D'ailleurs... Et c'est quand même beaucoup... Non, c'est quand tu te déplaces, c'est par angle. Et en fait, ça te donne beaucoup envie de gerver en fait. Oui, OK. J'ai su ça après coup. Ça donne envie du coup. Dommage, je suis mal. Si vous voulez gerver dans votre séance, c'est le 8 décembre. Voilà pour l'actualité, on va passer à la section suivante, mais j'en profite pour vous inciter à vous abonner à Gamecult ou alors à vous... à renouveler votre abonnement parce que le reste de cette émission est en paywall, donc voilà, réservé aux abonnés et ça vous permettra aussi d'accéder à tous nos autres contenus écrits sur le site, que ce soit des tests, que ce soit des enquêtes, que ce soit des dossiers. On compte sur vous. Ça nous permet aussi de soutenir notre éditorial des prononces éditoriales. Merci beaucoup. C'est trop de mots d'un coup. Et on compte du coup vraiment sur vous. Donc voilà, le message est passé. Et tout de suite, on va se retrouver avec notre invité de la semaine, c'est Foster. On va parler des jeux de combat et c'est juste après ce jingle.